Bonjour, comment allez-vous ? Elle est en déplacement à Marseille pendant 24 heures et ce matin la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Elisabeth Moreno a tenu à débuter sa visite à l'Orange Vélodrome pour rencontrer le président du club fosséen Jacques-Henri Hérault, lui-même qui avait pris l'initiative durant le premier confinement d'héberger dans le centre d'entraînement de la commanderie 90 femmes et leurs enfants victimes de violences intrafamiliales. On doit continuer à s'engager dans la durée parce que c'est pour ça qu'on est là, c'est pour faire des choses à long terme. L'engagement qui est le nôtre c'est aussi de militer pour que des structures d'hébergement pérennes soient organisées. Un engagement que la ministre encourage les entreprises à suivre. Lorsqu'on entend une femme qui est violentée par son conjoint et qu'on est un voisin au lieu de se fermer les oreilles, on se dit peut-être que je peux faire quelque chose. Lorsqu'on est un chef d'entreprise, c'est de se dire que peut-être au sein de son entreprise, il y a des femmes qui sont victimes de violences. Donc c'est diffuser tous les dispositifs qui existent pour aider les femmes victimes de violences. Ce triptyque politique publique, association et entreprise est celui, à mon avis, qui nous aidera à éradiquer ce fléau. Merci.